Bonjour à toutes et bonjour à tous. Merci beaucoup à vous d'être présents aujourd'hui dans ce Studio 105 de la Maison de Radio France pour écouter Macha Makayev. Bonjour Macha Makayev. Bonjour. Vous allez répondre à des questions qui vont beaucoup commencer par le mot comment, puisque c'est le but de ces masterclass sur France Culture, de chercher à comprendre la manière dont travaillent un certain nombre d'artistes dans divers domaines, d'aller voir dans la tête des créateurs ce qui se passe. Alors certains invités peuvent être peut-être effrayés lors de ces masterclass d'avoir du public ici en phase 2. J'imagine que pour vous, ça n'est pas le cas. Vous êtes habitués évidemment à la scène. Au contraire, j'aime beaucoup ce face-à-face qui est comme une longue et subtile conversation depuis très longtemps. C'est aussi un plaisir, une stimulation d'avoir en face de vous des gens qui vous regardent ? J'aime beaucoup cette géométrie du théâtre qui consiste à avoir les gens s'asseoir à côté d'anonymes, de gens qu'ils ne connaissent pas, et pour partager le même moment. Je trouve qu'il y a là un acte de liberté première que j'aime infiniment et qui est à la fois archaïque et extrêmement raffiné. Et la curiosité de l'autre, et pas seulement de l'autre qui est à côté, mais aussi la tolérance de s'asseoir à côté de quelqu'un qui n'était pas prévu dans sa vie. Et voilà, ça, je pense que c'est une grande force du théâtre. J'ai une question un petit peu absurde. Est-ce que vous feriez du théâtre s'il n'y avait pas de public ? Probablement, le théâtre ressemble un peu à la Nef des Fous, et je pense que la Nef des Fous aurait existé, même sans public. Mais après tout, il suffit de tracer avec un morceau de craie une ligne sacrée. Et le théâtre est là, même s'il y a le fantôme de quelqu'un. Mais même s'il n'y avait personne, cette trace au sol, cette frontière, parce qu'on ne fait jamais assez l'éloge de cette frontière, là, celle-là, elle se met à faire exister le théâtre. Oui, les autres frontières, on en parle beaucoup. Alors, quelques mots pour vous présenter, Masha Makayev. Il faut dire d'abord que vous êtes metteuse en scène, vous êtes costumière, vous êtes plasticienne, décoratrice et auteur dramatique. Vous êtes née en 1953 à Marseille, ville où vous résidez actuellement. J'ai eu envie de dire où vous résidez toujours, mais en fait, cela aurait impliqué que vous n'avez pas quitté cette ville. Or, vous l'avez quittée, puisque à 20 ans, après avoir fait le conservatoire d'art dramatique, vous êtes parti à Paris pour étudier la littérature à la Sorbonne. Et cinq ans plus tard, c'était en 1978, vous avez fondé avec Jérôme Deschamps la compagnie Deschamps-Machayev, avec laquelle vous allez mettre en scène un très grand nombre de pièces qui s'appellent Les blouses, C'est dimanche, Les oubliettes, Les petits pas, Lapin chasseur, Les pieds dans l'eau. Et en 1993, vous allez produire pour la télévision la célèbre série Des Deschiens, avec François Morel, Yolande Moreau, Olivier Saladin, et bien d'autres encore qui faisaient partie de votre troupe. Et puis après, vous allez ajouter la mise en scène d'opéra à celle de théâtre, avec l'enlèvement au serraille de Mozart, avec Le bœuf sur le toit de Darius Millot, avec Les mamelles de Thérésias de Poulenc, pour ne donner que quelques exemples. Et puis en 2003, vous partez à Nîmes avec Jérôme Deschamps, qui devient à ce moment-là directeur du théâtre de Nîmes, dont vous assurez... Artistique. Directeur artistique. Oui, on n'a jamais été directeur. Et vous étiez également co-directrice artistique. Oui, on était pendant trois ans ensemble, et puis moi, trois ans, toute seule. Ensuite, vous revenez à Paris et là, vous fondez votre compagnie à vous. Oui, mais qui tout de suite s'endort parce que je suis nommée à la crier. Retour à Marseille. Elle s'appelait comment, cette compagnie ? Mademoiselle. Pourquoi Mademoiselle ? Allez savoir. Parce que c'est le nom qu'on donne aux femmes de théâtre, quel que soit leur âge, leur destinée. On reste dans sa propre mission, de son propre destin. On n'est entravé par rien. On est Mademoiselle. C'est bien. Donc, de Deschamps-Macayev, vous êtes repassée à Mademoiselle. Du coup, vous êtes repassée au singulier. Oui, par la force des choses. Jérôme étant à l'opéra comique qu'il dirigeait pendant dix ans. C'est vrai que c'était aussi une période où nous faisions l'un et l'autre beaucoup d'opéras. Mais le théâtre était la source et restait la source. Et entre mon arrivée à 19 ans à Paris et la compagnie que nous avons fondée, Jérôme et moi, il y a eu Antoine Vitesse. Je pense qu'il ne faut pas l'oublier parce que c'est une rencontre fondatrice, que c'est un être de liberté, de savoir et d'intelligence immense qui ne m'a plus que marquée puisqu'il nous a regardés surtout. C'est très important parce que quand on est un jeune ou une jeune artiste, on a besoin du regard des autres et notamment de quelqu'un comme ça dont on cherche l'estime. Et puis après, oui, il m'a autorisé à faire mon premier spectacle au Théâtre des Quartiers d'Ivry et écrire les premiers textes pour ses Molières. Et on parlait beaucoup des évangiles parce qu'il était fasciné par la culture chrétienne. Et voilà. Donc c'était une conversation que quelquefois, j'ai l'impression aussi, parfois, si je m'applique, à continuer aussi. Et il le faut. Il faut continuer à parler avec ceux qui nous ont précédés ou ceux qu'on a croisés qui ne sont plus forcément là. Mais au théâtre, le théâtre a cette force incroyable de convoquer ceux qui sont passés par là, que ce soit il y a un siècle ou que ce soit il y a dix ans, trois jours. Il y a une espèce d'empilement des âmes quand on commence la répétition. Et moi, j'aime bien prendre ce moment de convocation. C'est ma manière à moi de la méditation, après tout. Évidemment, c'est assez souriant. Par exemple, je convoque beaucoup Yolande, quelles que soient les circonstances. Je me dis, tiens, elle est là. Et les acteurs avec qui... Oui, je pense qu'elle est là. Sur le plateau, elle a sa place. Elle trace quelque chose. Et je travaille beaucoup avec les absents comme ça. Et Vitesse, qu'est-ce qu'il vous dit alors dans ces cas-là ? Il dit beaucoup de choses, Antoine. Il dit qu'on peut faire un théâtre de tout, que personne n'est exclu justement de cet air sacré. Que ça peut être dans un préfabriqué d'ivris. Que ça peut être sur la scène de la comédie française. Peu importe. Ce qui compte, c'est aussi... Et ce qui comptait pour lui et qui, moi, m'a touchée, c'est les liens qu'il tissait d'un poète à un autre, au-delà des cultures et des frontières, que ce soit de Ritsos à Tchékov. Il y avait quelque chose comme ça. Il nous prenait aussi tel qu'on était. Il n'y avait absolument aucune forme de préjugé. Et on pouvait y assister. Si on était mutique, ce qui était un peu mon cas à l'époque, je n'avais pas pris le temps de penser qu'il fallait parler. Donc, je parlais peu. J'avais un frère qui avait cessé lui carrément de parler. Et qui n'a pas beaucoup parlé depuis. Et donc, j'aimais bien contempler. Et même si je me taisais, j'avais ma place. Et comme il l'a compris, il m'a dit, tiens, tu devrais m'écrire ces textes. Et après, la conversation a commencé. Et puis, il a écrit un jour sur un petit bout de carton que j'ai toujours. Ton regard, je le reconnais. J'avais trouvé ça magnifique. Je l'avais gardé, mais je n'avais pas tout compris. C'était comme une prophétie, au fond. Je crois qu'il savait aussi que, peut-être qu'on en parlera, qu'il y a quelque chose qu'on appelle la malédiction d'être une femme. Et que de cette malédiction d'être une femme, ça peut devenir aussi une forme de puissance. Voilà. Et chaque fois que je retrouve son mot, que je ne cherche pas, mais qu'il ressort comme ça. C'est un peu magique. quelque chose se dit de la vie actuelle à chaque fois. Donc ça, c'est une figure positive. Est-ce qu'il y a aussi des figures négatives qui vous aident à travailler ? Un peu pour travailler contre. Oui, oui. Travailler en miroir, mais contre. Oui, oui. Les choses que j'ai toujours détestées, c'est l'arrogance et c'est l'esprit de sérieux. L'absolu esprit de sérieux qui est souvent qui vient souvent combler une absence de profondeur. Je pense que le rire, et peut-être qu'on en parlera un peu plus longuement, mais le rire, c'est vraiment le contraire de ça. C'est quelque chose qui... La fantaisie vient parce que le drame serait insupportable. Et la fantaisie, c'est une éthique. C'est pour justement aller vers l'autre et que l'autre puisse faire un pas vers vous au moment de la représentation, que ce soit un acte de liberté réciproque. La fantaisie, c'est une forme de l'élégance aussi. Et donc, voilà, j'ai toujours détesté le véritable esprit de sérieux. Mais le sérieux peut venir aussi parfois d'une forme de gêne. Le sérieux, ça peut être aussi une manière de se cacher. Bien sûr, mais alors on peut en rire ensemble. Bien sûr. Et alors ça, c'est un travail que parfois vous devez faire avec les acteurs, de leur faire comprendre comment ne pas être dans le sérieux, même si c'est un sérieux qui est là pour cacher une faiblesse, pour cacher une fêlure. Je ne m'y prends pas comme ça, en fait. Je ne leur dis pas oulala, surtout ne soyons pas sérieux. Pas du tout. Au contraire, je les conduis doucement vers quelque chose qui va être de l'ordre de l'aveu. C'est-à-dire, et on travaille sur le presque-soi. Donc si on travaille sur le presque-soi, c'est travailler déjà avec une part de soi. Et après, il faut laisser venir toute forme de hasard poétique qui font que l'aveu va avoir lieu, qu'il y aura une minute absolument étonnante, absolument unique qu'on va recueillir et qu'on va chercher à reproduire chaque soir. Mais il faut arriver à cet état d'innocence et si on doit parler de l'enfance, et je pense que c'est fondateur, il faut arriver à cet état d'innocence des enfants quand ils jouent. quand on a six ans et qu'on fait le chien, on fait le chien. On ne se regarde pas en train de faire le chien. On est le chien. Et souvent, on a mal au cou. Voilà. Moi, je demande aux acteurs cette espèce de plein pied. ça, c'est du côté de l'inspiration parce que je pense que ce sont des artistes à part entière de ce point de vue-là. Ce n'est pas du tout des sujets. Et puis après, beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. Vous parlez d'enfance. On entend un petit peu que vous parlez aussi de l'inconscient. Est-ce qu'il y a de la psychologie, voire de la psychanalyse à faire avec les acteurs ? Comment est-ce que vous appréhendez finalement toute la part d'inconscient qu'il y a entre deux personnes pour faire passer peut-être pas un message ni une manière de jouer mais simplement une intention ? Il y a deux choses. Il y a quelque chose, c'est vrai, de l'ordre d'un transfert. Je ne pense pas qu'il soit psychanalytique. Je ne pense pas. Je pense qu'il est plutôt comme une transmutation et je pense qu'il a lieu s'il y a eu une vaste, grande, longue préméditation. La préméditation, c'est évidemment le travail sur une œuvre si on s'empare d'une œuvre ou d'un autre. Une autre forme de préméditation si c'est quelque chose qu'on va fabriquer ensemble. Mais au moment où on est là, cette préméditation, elle a été très puissante, très forte. Elle a duré plus d'un an et moi, elle en passe toujours, même s'il y a un texte, j'allais dire presque, surtout s'il y a un texte, par des accessoires, des objets, des choses que je ramasse, une espèce de folie de récolte. Et puis, le travail aussi de l'espace, c'est-à-dire, au fond, la boîte à jeux qui est comme une manigance, une manigance très empathique avec les acteurs. mais une fois qu'ils arrivent sur ce territoire, il y a plein de propositions, mais il y a aussi plein de contraintes. Il y a des recoins, il y a des choses où il va falloir se poser. Donc, cette préméditation de l'espace, cette préméditation de l'accompagnement, parce que les objets, les choses sur le plateau sont vraiment des compagnons de jeu, toute forme de préméditation de son aussi. Je travaille beaucoup en amont avec quelqu'un pour le son, on travaille en studio et j'arrive avec des matériaux sonores et je pense qu'on crée les conditions aussi. Moi, j'espère toujours faire attention à la délicatesse à l'égard des acteurs, même peut-être à une certaine douceur, parce que l'aveu est surtout dans, si on veut que la chose ait une grâce et souvent une grâce comique, il faut que les conditions de cet aveu soient là et c'est très délicat. Sinon, vous savez, un acteur, c'est très virtuose, donc ça peut être qu'un artifice. Ça va devenir un artifice, mais dans un premier temps, il faut que ce soit un véritable aveu. Donc, oui, une espèce de transfert du presque-soi, comme ça. Donc, votre travail, c'est de mettre en condition. C'est ça, ce que vous faites, Masha Mackeyef, au quotidien, vous mettez en condition des acteurs. Je prémédite beaucoup, je vous dis, au moins un an avant et après, on crée les conditions du hasard poétique et on cherche les hasards poétiques. Ça, c'est le premier temps, c'est-à-dire, ce que je vous dis, la nef des fous, s'il faut faire le chien, on fait le chien, on fait tout ce qu'on veut. Ça, c'est le moment de folie. Si quelqu'un entre dans la salle, il se dit, c'est malade, qu'est-ce que c'est que ces gens ? C'est impossible, qu'est-ce que ça fait dans une société des gens comme ça ? Ou c'est des poètes, pour les plus bienveillants, les bienveillants, diront, ce sont des poètes, ou des grands enfants. Mais après, il y a une méthode. Après tout, le théâtre est une chose savante. Et quand on est très jeune, on croit qu'on invente quelque chose. Bien sûr qu'on invente sur l'instant, mais on fait partie d'une grande tradition qu'on ignore, mais qui, tôt ou tard, est là, et qu'on découvre. Et on se dit, ah oui, tiens, il y a 20 ans, il y en a qui a fait ça, puis il y a 150 ans, et puis il y a 200 ans. Et on s'inscrit dans quelque chose qui nous dépasse et qui était derrière nous et qui est devant nous. Et le deuxième temps est plus, comment dire, il y a un dogma, vraiment, avec tout l'arbitraire que ça suppose et qu'on impose aux acteurs. Et généralement, ils aiment bien les contraintes. Les bons artistes aiment les contraintes. Et là, il y a vraiment une méthode, c'est-à-dire que là, c'est un travail de montage. Qu'il y ait une oeuvre ou pas, alors qu'il n'y en a pas, évidemment, c'est vraiment un montage comme un montage de cinéma, c'est-à-dire qu'on recueille des moments et on va en faire écrire une partition jour après jour avec ces moments-là. Mais après tout, quand il y a un texte, évidemment que déjà, on travaille beaucoup le texte et ça, il faut absolument s'en imprégner, il faut le faire soi. En ce moment, je travaille Boulgakov depuis un an, j'ai l'impression qu'on nous a enfermés dans une même chambre un peu sale, un peu étrange, avec des bruits de guerre tout autour et puis quelquefois des fulgurances. Mais j'ai vraiment eu l'impression, j'ai toujours l'impression, parce que je ne l'ai pas encore quitté, qu'on est ensemble dans la même pièce très souvent. C'est presque halluciné comme sensation. Mais avec les acteurs, c'est la même chose. Il faut après travailler cette partition. Quand il y a un texte, ça fait partie de la partition. Comme un bruit le fera, comme un geste, comme un déplacement, comme un silence. Et tout ça se construit très musicalement. Alors justement, le travail de l'écriture, quand vous faites travailler vos propres textes aux acteurs, ça a été le cas avec des chiens. je crois que ça n'était pas très écrit, c'était des notes. Comment vient chez vous le travail d'écriture ? Comment apparaît-il et comment l'accompagnez-vous ? Alors déjà, chez ce que vous dites, les des chiens, il y a deux choses. Il y avait le haut théâtre, des spectacles qui étaient vraiment répétés, travaillés, qui étaient comme des partitions extrêmement précises que l'on fabriquait avec Jérôme et les acteurs et avec un dogma très strict. Il y avait vraiment des interdits. Il y avait vraiment... Ouh là là, c'était... Quels interdits ? Il y avait plein de choses qui n'étaient pas possibles comme, je pense, certains musiciens, je ne sais pas, aiment la tonalité ou l'absence de tonalité. Voilà. On avait comme ça une espèce de musicalité, de rythmique, même de thématique impossible au profit de choses extrêmement fragiles qu'il fallait recueillir et qui ne devaient pas être écrasées par du savoir-faire, par de la virtuosité facile, par du triomphalisme, toute chose qui, quelquefois, est extrêmement jubilatoire sur d'autres scènes, j'entends bien, mais pas chez nous. Et quand il y a un texte, c'est autre chose. Moi, je suis comme une missionnaire. Mon éducation protestante revient. Le texte, c'est le texte. Là aussi, une part de sacré. Là aussi, quelque chose qui vous est confié. Et puis, les voix des acteurs. C'est-à-dire que même quand je n'ai pas encore ma distribution, je prends les voix de ceux que je connais, de celles que je connais pour me faire entendre le texte. Et je me dis, tiens, à ce moment-là, il ferait ça ou il respirerait là. Et j'ai besoin d'un carnet comme ça. Voilà. Donc, c'est un travail. Après, évidemment, la moindre des choses, le travail littéraire, la moindre des choses. Là, en l'occurrence, je suis absolument obsédée par Boulgakov. Vous allez voir. Il reviendra sans arrêt. Mais évidemment, l'adaptation, donc le retour au texte. Et puis, évidemment, l'accompagnement du romancier. Parce que là, c'est un texte, la fuite, qu'il a écrit directement pour la scène, un des rares. Mais il écrivait en même temps Le Maître et Marguerite. Donc, il y a sans arrêt des allers-retours et des jeux. Il faut dire que si vous êtes obsédée par ce texte, c'est parce que vous le montez actuellement et qu'on le verra à la crier à partir d'octobre. Je vais le répéter au début juillet. Oui, on va le jouer en octobre. Oui, parce qu'on s'est arrêté tout à l'heure dans la présentation sans dire que vous étiez directrice depuis 2011 du théâtre de la Crier à Marseille. Alors, ça fait quand même beaucoup de choses. ça, Macha Machaïev, beaucoup de brassages, beaucoup d'arts différents. Est-ce qu'il y a une forme d'art que vous n'avez pas explorée et que vous auriez aimé explorer davantage ? Que vous aimeriez dans le futur explorer davantage ? Dans le futur, ce n'est pas possible. Évidemment que ce que j'aime par-dessus tout, c'est la peinture et j'espère m'approcher du théâtre comme le ferait un peintre. Mais il se trouve que le peintre est dans une extrême solitude et que nous, au théâtre, à la fois, c'est terrible et à la fois, c'est magnifique. On ne peut rien faire sans l'autre. Vous pouvez avoir toutes les rêveries que vous voulez. À un moment donné, il faut en passer par la compétence de quelqu'un d'autre, l'éclairagiste, l'acteur. C'est peut-être pour ça au départ que vous avez fait du théâtre et pas de la peinture. Oui, certainement. J'ai beaucoup d'appétit, de curiosité, de l'intelligence de l'autre et de trouver l'émotion de l'autre et de faire une partie du chemin avec quelqu'un en face de moi. J'aime beaucoup ça. Qu'est-ce que c'est pour vous, justement, la peinture et au fond, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, hormis le fait que travailler ensemble était peut-être pour vous quelque chose que vous aviez envie de faire, travailler avec d'autres personnes qui vous ont fait choisir le travail collectif du théâtre. Qu'est-ce qui fait que finalement, vous avez mis à un moment donné au second plan ce qui revient peut-être aujourd'hui davantage, c'est-à-dire la peinture et les arts plastiques de manière générale ? Non, je n'ai jamais quitté ça. Le théâtre qu'on faisait avec Jérôme et même les premiers spectacles que j'ai faits, c'est toujours les objets, la matière, les couleurs, c'est toujours la part plastique, cette façon de diriger les acteurs par autre chose que le discours. Leur faire enfiler une pièce de costume, c'est vraiment tout un discours du corps et de la contrainte et pourquoi ils vont être un peu serrés et pourquoi il y a des choses et on s'est parlé du personnage et c'est déjà commencé à être sur scène. il n'y a rien de pas prémédité là-dedans et la part plastique a toujours été présente et puis dès que je finissais un spectacle quand nous travaillions à deux, j'avais très souvent une exposition des objets que je n'avais pas pu mettre sur le plateau et qui étaient là comme des espèces de naufragés et j'ai toujours eu un sentiment de mission à l'égard des choses et je les prenais et je les exposais pour raconter dans un théâtre immobile faire une autre célébration mais oui, c'est quelque chose pour moi depuis toujours un rapport aux choses et une mission que j'ai par rapport à ces choses de leur donner une destinée donc la part plastique elle est toujours présente mais moi j'ai voulu faire j'ai pensé que c'était le théâtre très naïvement parce que à 13 ans chez un de mes grands-oncles qui était italien et qui avait été chef d'orchestre qui était déjà un vieux monsieur il y avait un livre en italien sur les ballets russes et déjà il y avait écrit les ballets russes et je me disais tiens bon donc il y a des gens un peu à côté comme nous qui étions un peu socialement étranges un peu russes oui un peu russes un peu bizarres comme ça et puis cette partie italienne qui reconnaissait parce qu'il parlait beaucoup de spectacle et je me suis dit tiens et puis ce grand-oncle m'a expliqué que c'était des gens qui étaient à la fois peintres décorateurs danseurs poètes musiciens ils vivaient tous ensemble comme ça et très naïvement aussi parce qu'il faut aussi cette innocence là je me suis dit c'est ça que je veux faire précisément parce que c'était l'art total oui bien sûr et puis bon après dans la littérature aussi c'est cela que j'aimais ce qui ne faisait pas de différence entre la typographie le mot le tableau et toutes ces choses là que ce soit les premiers russes du XXe siècle mais aussi les dadaïstes enfin tous ces gens qui passaient d'une scène à l'autre et quelquefois une scène très modeste de papier voilà donc je continuais mais ça c'est quand on commence à fréquenter les autres avant il y a déjà un secret donc vous avez été non seulement scénographe on va en reparler vous vous occupez toujours de la scénographie vous vous occupez en particulier de la scénographie de votre prochain spectacle c'est la même chose je veux dire mettre en scène pour moi je ne peux pas je ne peux pas mettre en scène si je ne sais pas où ils vont évoluer voilà où ils vont s'asseoir sur quel tabouret où est-ce qu'ils vont passer par quelle porte quel est le battement de cette porte s'ils sont contre du jaune ou du bleu c'est impossible c'est la même chose c'est le même discours et voilà après c'est un travail spécifique moi je travaille à l'ancienne avec une maquette des lumières après l'atelier hier j'étais à l'atelier du TNP où se construit le décor de la fuite alors justement racontez-nous c'est très important qu'est-ce qui se passe quand vous allez visiter un décor en train de se faire qu'est-ce que vous voyez le premier passage ça c'était le second le second donc les choses ont déjà lieu le premier passage on arrive ils ont eu des plans et ils procèdent à des volumes et on veut avoir les premiers volumes et le rapport des volumes et la mobilité des choses parce que c'est un décor très mouvant comme ça se passe il y a huit songes successifs et le deuxième il y a déjà les premiers échantillons parce que moi j'arrive avec du matériel les échantillons des bouts des bouts de ferraille des choses comme ça en disant j'ai cette couleur cette couleur cette matière etc et le deuxième c'est-à-dire hier j'ai vu des réalisations déjà j'ai vu une porte peinte j'ai vu des choses qu'on a corrigées ensemble et puis avec des sauts de peinture et puis après j'ai vu aussi toute l'intelligence de la construction d'un décor vous savez quand je vous parle de chaînes de compétences je saluerai jamais assez les régisseurs mais je saluerai jamais les constructeurs assez vraiment parce qu'on monte et on démonte par exemple Trisotin ou Les Femmes Savantes on en est je crois à 120 ou 130 représentations c'est-à-dire qu'on démonte presque tous les soirs et on remonte et il faut un jeu de construction d'une habileté et d'une solidité incroyable voilà une grande tradition et sans eux qu'est-ce qu'on ferait voilà donc c'est une grande émotion et en même temps vous êtes c'est une émotion et après c'est un trac terrible parce que je suis reparti prendre mon train pour venir vous voir jusqu'ici de Lyon et dans le train je me disais ça y est les dés sont jetés aussi les volumes sont là les proportions sont là la boîte est là c'est un mélange d'excitation et en même temps de quelque chose aussi qui commence un peu à freiner à s'arrêter on va faire avec la rêverie va laisser la place à ce qu'on appelle la création avec les autres c'est des moments comme ça que je pourrais à force de les avoir vécu je pourrais décrire jour à jour et par exemple sur ce décor de la fuite avez-vous commencé avec un papier et un crayon avez-vous commencé en vous baladant comment est-ce que vous avez débuté la conception de ce décor il y a déjà en ce qui concerne la fuite l'édith d'Ascali de Boulgakov qui vous dit par exemple il arrive du mur il traverse il arrive du mur donc il n'y a pas de porte et cette rêverie poétique mais vraiment au début est effrayante et après est magnifique parce que ça nous dit vas-y traduis traduis comment tu racontes ça et après je commence à ramasser et j'engrange dans ce qu'on appelle la fabrique à la criée qui est un peu le pendant de mon atelier à Paris sous les toits un endroit où j'accumule beaucoup d'objets que je sais qui joueront et à partir de ces couleurs de ces formes par exemple il y a des grandes verrières dans la fuite mais je me disais c'est pas du verre c'est pas possible dans un rêve il n'y a pas du verre et puis ça va être lourd et puis c'est pas pratique et puis c'est pas bien et c'est pas du verre et puis tout d'un coup j'avais trouvé boulevard de la libération à Versailles j'ai un tout petit antiquaire antiquaire brocanteur libraire un garde-manger en grillage et tout d'un coup j'ai vu le visage de Margot qui est mon assistante qui passait derrière ce grillage et il se trouvait qu'il y avait une très belle lumière je me suis dit mais c'est ça la verrière c'est un double grillage et ça commence comme ça après évidemment il faut dessiner après il faut être très précis parce que comme on réalise et on fait même un leurre du décor pendant lequel je fais un workshop un atelier avec les acteurs et je vérifie toutes les dimensions les mouvements les portes les percées que j'imaginais avec Jean Béloigny qui éclaire le spectacle on a déjà une conversation et enfin on fait ce qu'on appelle sur le plateau de la criée une baoprobe c'est à dire qu'avec tous les leurres de décors on fait tous les mouvements du décor et on vérifie les proportions et on vérifie la mécanique et on vérifie que ça dise quelque chose et que le récit est lieu et après on fait fabriquer ce travail vous le faites pour vous mais vous l'avez fait aussi pour d'autres vous l'avez fait pour des spectacles de votre fille par exemple est-ce que c'est différent d'imaginer pour les autres un décor et comment travaille-t-on avec un metteur en scène qui n'est pas soi-même là je prendrais par exemple pour être très concrète les costumes que je viens de faire les deux dernières séries de costumes que j'ai imaginés il y avait effectivement pour Juliette Deschamps qui est ma fille et qui a monté Sarah Bernard fan club avec une troupe à Perm vraiment une troupe russe magnifique avec cette énergie de troupe et j'étais aussi très curieuse de voir travailler Juliette qui a un imaginaire très singulier mais aussi de voir d'être de plein pied avec une troupe russe et habiller ces corps que je ne connaissais pas et imaginer au travers de l'adaptation qu'elle avait faite le mouvement parce que ce sont des gens qui se travestissent au fur et à mesure du spectacle ça me plaisait beaucoup que le costume soit non seulement le costume civil dans lequel entrent les acteurs mais après ceux dont ils s'emparent parce que ça se passe dans un musée et ils ont cherché les costumes du musée alors ça ça me plaisait beaucoup mais je suis complètement au service et ça j'aime infiniment écouter écouter percevoir l'univers de quelqu'un d'autre là en ce moment je travaille pour Jean Bellorini qui monte Eris Mena de Cavalli au Festival d'Aix et là je fais les costumes aussi pour Jean et c'est pareil c'est pas la première fois que je travaille les costumes pour Jean Bellorini mais là c'est pareil c'est pour moi l'occasion d'avoir un autre point de vue une autre approche extrêmement là aussi délicate et de faire comme la deuxième peau des acteurs et d'arriver contre leur épaule et j'aime beaucoup et en même temps poser les couleurs et toujours toujours avec le regard de celui ou de celle qui fait le spectacle parce que cette position de modestie est un endroit magnifique en 2006 vous aviez créé les décors de la pièce de Beckett la dernière bande montée à l'époque par Alain Milianti c'était au Théâtre du Nord vous vous souvenez un petit peu de tous ces objets que vous aviez mis sur scène parce que les objets on sent bien que c'est primordial pour vous vous allez les chiner vous pouvez peut-être nous raconter d'ailleurs comment est-ce que vous trouvez toutes ces choses que vous mettez ensuite en scène et sur scène alors là je reprends un chemin que j'ai connu toute petite qui était que je ramassais beaucoup de choses ma mère nous avait fait un sac mon frère qui ne parlait plus et moi et on ramassait les objets dans un sac et le soir on vidait le sac et on racontait une histoire et je crois que j'ai jamais quitté cette façon de faire c'est à dire je pars en mission vraiment ça devient un peu plus compliqué quand on dirige un théâtre que de trouver une longue journée où on se dit mais où elle est passée parce que je vais chercher des choses comme ça mais j'ai aussi des stocks maintenant donc c'est bien je les connais je vais les chercher comme des acteurs donc vous avez des greniers un peu partout remplis oui il y a pas mal de choses et les recalés finissent par venir sur scène et oui je ramasse et j'ai des itinéraires et c'est un état un peu halluciné je pars en mission vraiment oui voilà vous vous souvenez d'un objet en particulier d'un objet que vous auriez vu et tout de suite il vous aurait fait comprendre quelque chose d'une mise en scène à venir par exemple ou d'un décor à venir ah oui oui bien sûr non mais c'est surtout une échelle un objet c'est l'échelle d'un espace ça commence par là je vous parlais du garde-manger c'est exactement ça le poser l'accrocher le mettre à côté de soi l'acteur peut le prendre peut le transporter comment on embrasse cet objet là comment la lumière va le traverser qu'est-ce qu'on peut y mettre un garde-manger quand c'est la guerre civile et qu'on a faim qu'est-ce qu'on y met on y met peut-être une arme on y met peut-être des cartes on y met peut-être oui un jeu de cartes parce qu'il faut jouer même quand c'est la guerre voilà cet objet va proposer beaucoup et il va en même temps avoir une telle réalité que vous ne pouvez pas partir enfin je veux dire vous ne pouvez pas tricher il est là il faut l'éclairer il est là il faut le remplir le déplacer il s'impose et pour l'acteur c'est à la fois une contrainte terrible mais c'est une vraie conversation et j'aime beaucoup les premiers jours et c'est pour ça qu'on fait des ateliers quand les acteurs arrivent dans la boîte à jeux comme ça ils sont là et ils disent mais ils s'interrogent sur elle est où ma place et je les lâche vraiment comme des fauves et je leur dis voilà qu'est-ce que qu'est-ce que vous faites là-dedans ils ont le droit de déplacer les objets par exemple dans la dernière bande est-ce qu'on avait le droit de déplacer est-ce que l'acteur avait le droit de déplacer les objets ça c'était pas ma mise en scène alors après là c'était une autre règle du jeu mais je souffrais oui si ça se déplaçait trop je souffrais mais là non à la fois il y a des choses je leur dis non ça c'est fixe et puis d'autres vas-y mais je mets beaucoup de choses sur roulettes aussi il y a beaucoup des choses qui transportent donc aussi je les vois se déplacer les acteurs j'apprends aussi à les voir dans le déplacement dans l'inquiétude d'un déplacement tiens ça roule mal voilà plein de petits aveux comme ça aussi qui vont construire le personnage avec lequel on va ensemble construire le personnage ce matin avant de vous rejoindre Mathieu j'ai passé plus d'une heure avec Thomas Maurice un de mes acteurs qui est aussi un chanteur lyrique et qui va jouer quatre rôles successifs mais un principal Africanus l'évêque dans la fuite et on a parlé on a passé au crible tout ce qu'il pouvait me dire sur son personnage tout ce que je pouvais lui dire mais on a inévitablement on a parlé d'objets très très concrets et comment il allait ranger cet objet dans son costume et pourquoi pourquoi cette femme parce qu'il joue aussi une femme elle transporte cet objet parce que c'est les questions d'exil parce que quand on part on abandonne quelque chose et on prend autre chose et puis il y a des échanges et puis il y a des choix terribles donc l'objet est tout le temps là mais ça évite aussi beaucoup de discours psychologiques où le metteur en scène pourrait paraître beaucoup plus intelligent bien sûr qu'on a de l'avance ça fait un an que je suis avec ce texte bien sûr que j'ai lu tout ce qui a trait tout ce qui a trait à cette oeuvre à Boulgakov à cette époque tout ce qui s'est passé bien sûr que je me suis plongée dans l'histoire j'ai pris j'ai pris de l'avance je ne vais pas les écraser avec ce savoir peut-être provisoire non non on parle de choses très concrètes et ils sont ce sont des réserves poétiques les acteurs donc on vous imagine Macha Makayev vous promenez à Marseille Chinée et comme on sait que vous vous intéressez que votre travail finalement est aussi on en parle depuis tout à l'heure celui de la scénographie mais que vous avez aussi fait des expositions on se dit que quand vous vous promenez dans Marseille les yeux grands ouverts vous regardez aussi l'architecture vous regardez aussi les bâtiments vous regardez le Mucem peut-être oui c'est vrai que j'aime infiniment le rôle de l'architecte de l'urbanisme c'est quelque chose qui me plaît dans le vrai sens du terme et qui en plus même dans l'histoire de là parce que je l'ai étudié me fascinait c'est-à-dire créer un espace public c'est quelque chose d'inouï de créer l'espace qui va être fréquenté par d'autres et qui va entrer dans leur paysage quelle responsabilité qu'est-ce que ça veut dire ça parce qu'on sent qu'il y a quelque chose derrière ce que vous dites créer un espace pour qui pour en faire quoi et à quoi ça renvoie cette idée de créer un espace le commun c'est être ensemble c'est quoi oui d'abord ça a à voir avec la beauté quand même c'est elle qui est à l'origine de tout parce que c'est vrai que moi je travaille beaucoup avec des choses extrêmement ordinaires alors très souvent on me dit c'est du kitsch pas du tout c'est le contraire c'est la célébration de ce qu'il y a de beau dans le cassé dans le marque-mal dans ce que d'autres qu'un dirait minable dans celui qui est un peu repoussé sur le côté et chez les êtres et chez les choses mais tout d'un coup l'architecte lui il dessine ou elle dessine un espace comme ça et cet espace va devenir je vous dis le paysage des autres et je trouve ça donc il y a la beauté mais il y a aussi la considération et je vous prendrai un exemple très précis à Marseille il y a eu le Mucem mais il y a aussi le fait qu'on a redessiné on a confié à des urbanismes comme Foster comme des gens magnifiques on leur a confié l'espèce de promenade qui part du Fort Saint-Jean pour aller au Fort Saint-Nicolas c'est-à-dire qui fait tout le tour du Vieux-Port et là tout d'un coup c'est bien sûr que c'est de la beauté c'est des proportions c'est de l'intelligence c'est du savoir-faire c'est le choix des matériaux mais c'est de la considération c'est-à-dire que quand vous vous promenez d'un fort à l'autre que vous habitez cette ville que vous venez peut-être d'un quartier très loin d'où il est difficile de venir quand vous marchez là vous marchez différemment parce que vous êtes considéré par l'espace par la beauté ça l'histoire de l'art est traversée de ça les places italiennes ne racontent que ça quand vous êtes en bas d'un bâtiment en Italie et que vous avez la proportion vous êtes comme un acteur de votre vie vous avez tout de suite une relation d'humanité avec celui qui est à côté de vous c'est pour ça que quand les architectes ratent quelque chose c'est très grave c'est pour ça qu'ils ont toute ma bienveillance quand ils réussissent vous avez fait du cinéma aussi en 2009 vous avez travaillé avec Jérôme Deschamps et encore d'autres personnes car le cinéma est pour le coup un art extrêmement collectif vous avez travaillé sur la véritable histoire du chat beauté un film d'animation ça c'était un nouveau genre pour vous ? Non, c'est pareil c'est la même chose il s'agissait du cinéma d'animation donc partir des acteurs il y avait un côté expérimental qui m'intéressait beaucoup moi c'était la part plastique notamment les costumes et plutôt que de dessiner des choses en 3D je suis partie de vrais costumes avec des vrais matériaux c'était vraiment un exercice et une façon d'apprendre et de s'amuser on aimait beaucoup et on aime toujours avec Jérôme les chemins buissonniers vous parliez des déchets de la télévision c'était vraiment un chemin de traverse tous les soirs on était au théâtre et notre métier notre mission c'était la scène mais en plus on faisait ça avec nos acteurs formidables et de troupes très unies et qui pouvaient jouer comme ça une autre partition très facilement mais non c'est le cinéma je le mets tellement pour moi il est tellement important vous savez je suis de cette génération du ciné club dès l'âge de 11 ans où on mettait une pièce dans la boîte en métal et on s'asseyait dans le réfectoire et on voyait les choses les plus belles du monde sur des copies toutes rayées moi c'est mes premières images je vous dis je suis de culture protestante donc il n'y avait pas grande image on avait tourné le dos à l'orthodoxie pour de très bonnes raisons d'ailleurs mais on avait tourné le dos à ce théâtre-là religieux pour l'austérité et moi les premières grandes belles images à 11 ans c'était le cinéma donc j'ai pour cet art-là à la fois une volupté mais aussi pour moi c'est immense le cinéma d'auteur j'entends si bien qu'il faut toute une vie on nous a proposé très souvent avec Jérôme vraiment et des gens très sérieux et qui avaient des conditions formidables pour que nous fassions du cinéma et de mon côté j'ai jamais voulu parce que je pense qu'il faut toute une vie si c'est un film de théâtreux ça peut être très beau je ne dis pas mais ça ne m'aurait pas suffi il y a une écriture il faut une écriture il faut passer sa vie à ne penser qu'à ça il faut je veux dire cette nuit je regardais encore des documentaires russes sur Tarkovsky et sur ses relations avec son l'homme qui sait ses images son opérateur très houleuse mais voilà il faut toute une vie il faut toute une vie pour regarder un paysage vous regardez un film de Bellatar il faut toute une vie pour dire qu'il y a quelque chose d'organique dans nos vies et que le cinéma mieux que la vie peut le montrer je veux dire j'aurais jamais pu faire du cinéma par dessus la jambe en plus comme on était dans l'écriture comique vous imaginez vers quoi on voulait nous emmener c'est compliqué l'écriture comique Chaplin Keaton tous ces gens que j'admire par dessus tout tous ceux qui sont passés de la scène du musicau à la scène du cinéma et qui ont inventé le cinéma le cinéma muet le premier cinéma attendez c'était des gens qui ont consacré leur vie vous avez l'impression de vous être dispersé il me nourrit toutes les nuits donc ça va très bien vous regrettez peut-être d'avoir fait jusque là tant de choses est-ce que pour vous il y a l'idée d'une dispersion parce que quand vous dites il faut toute une vie pour apprendre il faut toute une vie pour faire du théâtre il faut toute une vie pour faire du théâtre avec quelques pauvres objets de magnifiques acteurs et un espace réduit et puis cette échelle du théâtre où vous racontez le monde sur 10-12 mètres carrés il faut toute une vie et il faut un pacte scellé dans l'enfance et il faut le renouveler sans arrêt et en plus il faut plein des moments d'émancipation et puis il faut faire attention parce qu'on est une femme à ce qui pourrait être la mort psychique et puis il faut continuer et non 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 je suis quelqu'un de très concentré mais ma rêverie se nourrit de tout et ce cinéma m'habite complètement au moins autant que la littérature il faut faire attention parce qu'on est une femme oui pourquoi faut-il faire plus attention parce qu'on est une femme que parce qu'on serait un homme dans la création vous savez c'est pas une chose qui voilà je veux dire des banalités dans l'histoire de la création les femmes sont très souvent transparentes et le danger est de et de pas se perdre dans le labyrinthe parce qu'on y entre on y entre la fleur au fusil et avec toute la vaillance et l'amour qu'on peut imaginer quand on a 19 ans et puis après je vous dis c'est un c'est un labyrinthe qui peut être meurtrier il y a un très joli livre de Lydie Dattas qui s'appelle La nuit la nuit la nuit vous voyez je l'ai oublié tellement c'est formidable et pourtant je le lis souvent oui c'est un lapsus c'est ce qu'on appelle un lapsus et on va comprendre pourquoi et elle écrit en fait elle fait une réponse à Jean Genet qui lui dit qui vraiment qui se qui est très violent avec elle et qui dit et en plus je ne veux plus l'avoir et en plus c'est une femme et elle écrit ce livre comme réponse pour lui dire que de la malédiction d'être une femme il peut y avoir un long et très beau poème et quand Genet reçoit le poème il vient vers elle et il lui dit merci et voilà il y a il y a plein de oui je vous dis on peut se perdre on peut nous perdre Pasolini ce serait une de vos références en termes de cinéma oui absolument c'est une absolue référence parce que c'est un poète d'abord donc il ne fait pas le c'est la nuit spirituelle vous voyez c'est pas par hasard qu'on oublie ces mots là de Lydie Dattas mais oui Pasolini c'est exactement ça c'est à dire que c'est à la fois un poète c'est les mots c'est la beauté c'est la transgression absolue c'est la liberté totale et c'est la sensualité c'est à dire que c'est c'est Naples c'est Marseille c'est toutes ces villes d'incarnation de destin c'est beau il y a le sens oui le sens de la destinée humaine et et en même temps la beauté des corps tout le temps ce corps qui parce que au théâtre il n'est question que de ça Vous n'avez pas parlé tellement de musique et pourtant la musique est très importante pour vous Schubert par exemple évoque pour vous peut-être des mises en scène quel est le compositeur ou peut-être même le musicien que vous aimeriez citer parmi vos influences il y en a plein alors ce que je peux vous dire on n'a pas parlé de musique mais c'est vrai que quand on parle de théâtre pour moi on parle forcément quand on parle je vous ai dit partition c'est parce que si un spectacle n'est pas musical pas dans le sens qu'il contienne de la musique mais qu'il n'a pas cette espèce de rythmique euphorisante et belle et vraie s'il n'est pas écrit de ce point de vue là pour moi il s'effondre et j'aime beaucoup écouter la représentation tout autant que de la voir et à l'écoute je sais si elle est bonne ou pas donc l'écriture d'un spectacle même s'il y a un texte c'est sa musicalité après la présence des musiciens bien sûr en ce moment c'est Shostakovich mais c'est aussi tous les je vais dire tous les français Millot et Ravel et Debussy oui ceux-là Poulenc bien sûr sa fantaisie c'est genre d'une immense fantaisie c'est à dire le savant et la fantaisie sans arrêt et en même temps comme par hasard ce sont des gens des artistes de fracture 14-18 pour certains cette guerre et l'émancipation et la rédemption par l'art et Shostakovich c'est l'artiste empêché tout comme Bulgakov ce sont les mêmes ce sont des gens ce sont des gens des artistes qu'on a fait souffrir comme ça sans arrêt en les empêchant dans les petites et les grandes choses voilà ce qui s'en suit c'est du sublime mais en même temps c'est d'une d'une exigence incroyable et je ferais vraiment le parallèle entre une oeuvre de Shostakovich et la fuite de Bulgakov c'est pareil ça s'écrit de la même façon chez Bulgakov il y a 8 songes et dans chaque songe il y a des variations autour d'un thème qui se retrouve rien n'est laissé au hasard et tout se répand et tout est écho voilà comme dans une symphonie ou même dans un un quatuor de Shostakovich votre grand-mère était aussi musicienne elle faisait du musical je crois que vous l'accompagniez parfois à l'armée du salut quand elle allait chanter oui c'est à dire que j'ai eu dans une enfance un peu peu douloureuse deux lieux que j'ai beaucoup aimé chez les russes blancs à Lyon mes grands-parents et leur folie leur rêverie le côté halluciné le fait que c'était que c'était fini et que j'étais née du côté des vaincus j'ai beaucoup aimé qu'ils étaient totalement décalés le serait jusqu'à la fin de leur jour ils étaient apatrides et russes d'une Russie qui n'existait plus et de l'autre côté c'était une joie de vivre mais c'était aussi des émigrés italiens et ma grand-mère italienne était pianiste elle a fait le concert elle était pianiste et elle a été pianiste de cinéma muet à l'âge de 14 ans elle préparait son programme et puis après elle a joué à l'Alcazar à Marseille on lui a demandé et puis après elle s'est fiancée donc c'était compliqué son mari lui a dit que ça ne se faisait pas une jeune femme ne devait pas se produire donc elle a après préparé les musiciens pour l'opéra et donné des cours de piano et puis s'est émancipée aussi de tout et elle m'emmenait à l'armée du salut parce que à la fin de sa vie elle composait des cantiques pour l'armée du salut et dans notre famille il y a une tradition de cet aspect du protestantisme pour lequel j'ai moi-même la plus grande estime c'est-à-dire aller vers les plus perdus Qu'est-ce qui est le plus difficile finalement Macha Makayev dans votre métier ? Est-ce que le plus difficile c'est aussi les critiques ? Est-ce que vous les écoutez ? Est-ce que vous les lisez ? Et comment la réception de votre travail vous atteint-elle en bien comme en mal ? La réception du public est essentielle la réception de mes amis artistes est essentielle c'est les premiers échos que je cherche on est assaillis de doutes donc forcément les gens qu'on entend ou qu'on lit pour lesquels on a une estime quand ils vous quand ils vous ils vous blessent ils vous blessent vraiment je ne vais pas faire semblant mais je ne vais je ne vais pas à la recherche de ces critiques parce que je suis oui j'ai pas trop de cuir je ne sais pas trop faire donc et maintenant un peu plus mais il y a eu une période de ma vie où c'était déjà compliqué de continuer mais si en plus on disait des choses qui étaient quelquefois des contre-vérités sur on peut aimer ou ne pas aimer mais moi je n'aime pas beaucoup le point de vue de la consommation d'un spectacle je pense qu'il faut prendre en compte tout le processus tout le processus de fabrication et d'inspiration des artistes avant de dire plutôt c'était bien c'était pas bien bien sûr que ça fait que c'est quelque chose qui fait mal mais il y en a eu il y a eu tellement de gens qui ont qui ont su regarder qui ont su nous dire que ma reconnaissance sera toujours plus grande que 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 ce que j'aurais vu de négatif là-dedans et vous-même quand on vous demande votre avis quand d'autres artistes vous demandent votre avis comment réagissez-vous si vous n'avez pas aimé par exemple ? j'essaie comme j'ai affaire à des artistes et que je sais bien que comme moi certains sont il y en a qui sont plutôt costauds mais d'autres sont très fragiles aussi en même temps on a une conviction vous savez on va on ne nous fera pas arrêter comme ça et puis je pense à ces artistes empêchés qu'on a évoqués tout à l'heure franchement nous c'est rien c'est des griffures à côté c'est rien du tout quand on a la liberté mais j'essaie d'avoir un peu de délicatesse mais surtout de la bienveillance et notamment pour les jeunes générations qui me fascinent dont je vois l'élan et je trouve que c'est la plus grande émotion là comme directrice et programmatrice dans son dramatique nationale après tout le grand bonheur c'est de voir se lever de jeunes artistes avec une force un élan qui découvre et redécouvre à chaque fois les règles du jeu et c'est voilà ça c'est inouï c'est la rédemption le théâtre c'est la rédemption et oui parce que maintenant vous êtes du côté de la direction du théâtre même si vous continuez bien entendu à mettre en scène là c'est un travail que on imagine vu de l'extérieur plus à distance de vous même que le travail de création à proprement parler qu'est-ce que vous avez découvert à la chose à laquelle vous ne vous attendiez pas en prenant votre poste à la direction de la Crier écoutez j'avais un projet heureusement très écrit très précis étape par étape et quand j'ai eu des moments de découragement de doute j'ai appliqué étape après étape avec conviction et un entêtement profond après ce que j'ai vérifié c'est la solitude alors comme artiste de temps en temps ça nous arrive mais là aussi en fait et surtout la première année qui est probatoire quelque chose qui s'est resserré même des gens qui me regardaient d'une certaine façon j'ai senti leur regard se rétrécir ça n'a pas été simple ça n'était pas si simple vous avez perdu une facilité à communiquer avec les gens oui il y a quelque chose de probatoire et puis comme on nous met du côté d'un certain pouvoir puisque c'est simplement aussi accueillir tel artiste et pas d'autres etc je ne sais pas enfin moi j'ai vérifié ce que c'était que ces postes ou d'autres voient du pouvoir et à ce moment là il y a des rumeurs la première année était très désagréable non pas dans le travail parce que j'avais le sentiment d'avancer mais dans ce ressenti là oui on a inventé plein de choses sur ma personne qui était complètement fausse et tel Don Quichotte j'ai essayé au début de dire non non c'est pas vrai puis après au bout d'un moment il vaut mieux rire et se dire que voilà que d'autres sont passés par là et que après tout là aussi c'est une bonne éducation que j'ai reçue c'est à dire que il faut faire il faut faire ses preuves voilà donc j'ai beaucoup travaillé j'ai été entourée de gens formidables aussi dans mon équipe des gens magnifiques et on a beaucoup travaillé et on a transformé cet endroit et à partir du moment où il y a une métamorphose c'est une preuve une preuve par le plaisir parce que le théâtre est une réjouissance et l'idée c'était de faire de ce théâtre de cette criée avec ce hall sur le quai où tant de gens passent sans pousser la porte et de faire en sorte qu'on pousse la porte et qu'on sache qu'on est dans une maison d'art et de réjouissance et alors qu'est-ce que c'est votre quotidien de directrice de théâtre qui aussi reste une artiste qui continue de mettre en scène des spectacles on imagine que la journée n'étant pas extensible vous devez avoir beaucoup beaucoup d'occupation à mettre en très peu d'heures c'est quoi votre journée Masha Makayev ? Ma journée au fond elle est très disciplinée et en même temps deux journées ne se ressemblent pas mais elle commence très très tôt elle finit très très tard et la nuit est plutôt hantée aussi et après elle est hantée ? oui c'est à dire que bien sûr je dors mais il y a du coup aussi une période de demi-sommeil où les choses on les note où on écoute la radio mais on n'entend pas le plaisir là du coup on entend plutôt le fantôme non non il y a des périodes de plaisir bien sûr le plaisir c'est de je vous dis je vous parlais d'écouter un autre artiste vous parler de son projet voir ce qui se dessine et puis l'accompagner puis voir qu'on peut le faire parce que c'est un théâtre de création donc beaucoup de spectacles qu'on voit à la criée ne sont pas nés quand on les programme ça c'est une exaltation enfin il y a un côté joueur là aussi et en même temps de confiance de bienveillance à l'égard de l'artiste en lui disant oui oui bien sûr je crois que ce que tu vas faire c'est formidable et le public désormais c'est la même démarche le public vient voir ce qui a été créé et il a acheté des billets pour quelque chose qui n'existe pas encore donc ça ça crée un lien incroyable ça c'est le plaisir et puis après il y a beaucoup donc il y a beaucoup d'écoute des autres artistes il y a beaucoup d'organisation de la maison au plus près de ce qu'était une compagnie au fond dans une grande proximité une grande collégialité ça je bataille beaucoup pour vraiment que se fasse entendre tout le monde et la voix de tout le monde parce que le point de vue de quelqu'un qui est dans tel ou tel bureau sur une affiche etc c'est très important et la fabrique sert à ça aussi bien sûr que c'est un lieu de préméditation où je fabrique les maquettes où se rencontrent les premiers costumes les premiers accessoires où on répète etc mais c'est aussi un lieu où il y a une immense table et on s'assoit autour et on peut parler de plein de choses et regarder des choses vous regardez beaucoup d'images moi je travaille avec un iconographe Guillaume Cassart qui est un iconographe à la crier et tous les jours on parle d'images de ceux des spectacles de ceux dans les spectacles de ceux des affiches tout ce qui se fait toutes les images qui sortent et qui sont le premier lien artistique avec le public tout se fait dans la fabrique donc votre travail de création n'est pas phagocyté par votre travail de direction est-ce que vous avez pu conserver si vous en aviez un certain nombre de rituels qui sont les rituels de la création des horaires des lieux quelquefois je suis en échec là-dessus quelquefois je vois une journée passer et puis c'est pour ça que je vous dis que les nuits sont hantées parce que s'il n'y a pas eu de choses artistiques ou si je n'ai pas lu ou si je n'ai pas écouté de la musique profondément etc bien sûr que quelquefois on est absorbé parce qu'on a une mission on se doit aux autres aussi on se doit d'aller faire des colloques on se doit d'écouter les autres on se doit d'organiser les choses dans une maison c'est une grande maison et on a des autres qui arrivent donc il faut organiser il faut que les films diffusés dans le hall soient beaux et bien en place et il faut ce regard là donc il y a quelquefois une frustration du temps artistique mais on le retrouve il y a un équilibre et puis voilà il y a une intelligence aussi de nos équipes qui comprennent ça et puis il y a le bonheur du plateau quand même c'est quand même que là c'est vraiment là qu'on est bien aussi donc vous n'avez pas de rituel de création si si tout le temps je suis je suis je suis une obsédée du rituel ça ne tiendrait pas debout sinon vous ne nous direz pas lesquels ces secrets non mais c'est les choses en même temps extrêmement banales je vous dis ça c'est par exemple avant de s'endormir toujours un livre d'image c'est à dire un livre de photographie ou un livre de cinéma ou de la lecture bien sûr ça c'est impensable autrement mais après aussi finir sur des images et regarder profondément des images et quelquefois et souvent par période c'est des films des vieux films mais je m'arrête sur des plans je ne regarde pas tellement le film dans sa continuité ce n'est pas tant ça qui m'intéresse qu'un plan deux plans trois plans pourquoi le jeu de deux acteurs au fond c'est du travail alors les collaborations extérieures pour quelqu'un comme vous c'est évidemment tout le temps puisque le théâtre crée ça mais vous avez une particularité qui est de travailler beaucoup en famille qu'est-ce que ça change ça de travailler avec des gens qu'on fréquente autrement que par le travail est-ce que ça crée plus de liberté ou est-ce qu'au contraire ça crée plus de contraintes je ne vais même pas l'analyser on n'a jamais fait la différence avec Jérôme quand on avait nos quatre enfants entre la vie et le théâtre on travaillait sur la table on était la nappe on dînait on enlevait la nappe ils allaient se coucher on travaillait il y avait quelque chose toute notre vie était ponctuée ils partaient quelques fois avec nous en tournée c'est quelque chose qui nous est voilà naturel donc je ne vois pas bien sûr je ne produis pas du tout jamais les spectacles des gens de ma famille ça serait là manquer à une éthique mais vraiment primordiale mais après voilà m'intéresser à ce qu'ils font me paraît absolument naturel dans mon paysage comme m'intéresser à ce que fait le spectacle qu'est en train de faire mon assistante Gaëlle Hermand qui est en train de fabriquer son second spectacle ça m'intéresse aussi parce qu'elle fait partie de mes proches mais mes enfants sont maintenant des adultes ils ont leurs univers et ça m'est naturel je ne vois pas pourquoi ça s'arrêterait je ne fais pas la différence vraiment on ne vous demandait pas que ça s'arrête on vous demandait simplement est-ce que ça a changé bien sûr que ça change parce que je vous dis il y a ça à partir du moment où vous dirigez une maison avec des missions très précises et de l'argent public vous devez être absolument très très clair et ça l'est et j'ai même un plaisir à ce que ce le soit donc voilà ça j'aime beaucoup la clarté mais après l'intérêt que je porte à un artiste fut-il mon fils fut-elle ma fille pour moi c'est en plus je vous dis le générationnel m'intéresse beaucoup j'ai beaucoup d'émotions à voir les nouvelles générations inventées comment elles s'y prennent alors on s'approche de la fin de cette masterclass j'ai encore deux questions pour vous la première c'est est-ce qu'il y a des oeuvres rétrospectivement que vous aimeriez reprendre que vous aimeriez retravailler et peut-être l'avez-vous d'ailleurs déjà fait Masha Makayev spontanément non j'ai pas très envie de reprendre les spectacles sauf les opéras parce que la musique le chef d'orchestre est là c'est différent mais il y en a un que j'aimerais reprendre et j'aimerais le reprendre au Bouffes du Nord d'ailleurs parce que je l'avais inventé pour les Bouffes du Nord c'est les Apaches parce que j'ai vraiment envie de le retravailler et surtout que c'est vraiment le spectacle qui m'a le plus coûté c'était le spectacle de l'arrachement de l'émancipation artistique et je sais qu'il se dit là-dedans des choses un peu terribles et que j'aimerais bien le reprendre justement pour pouvoir le regarder avec plus de distance et peut-être un peu moins de douleur vous pensez le faire j'espère écoutez ça c'est entre les mains j'en ai parlé avec Olivier Mantellier et Olivier Poubelle et peut-être qu'un jour ça se fera mais si je le fais je voudrais le faire au Bouffes du Nord parce que j'ai imaginé ce spectacle et j'ai fait le décor pour aller au Bouffes du Nord et j'ai imaginé ce spectacle pour ce lieu où nous avions fait avec Gérôme nos premiers spectacles et où on avait fait les petits pas aussi et c'était vraiment comme ça dans ce lieu qui est très très inspirant et que j'aime infiniment et ma dernière question est comment sait-on qu'une oeuvre est achevée et je rajouterai même saurez-vous un jour si votre oeuvre de manière globale est achevée non non vous savez c'est quand on va mourir qu'elle s'achèvera et puis heureusement que nous au théâtre on a on a la première et cette date couperait parce que sinon on est tellement bien dans la salle de répétition qu'on pourrait y rester des mois et des mois et des mois inventés mais non on a un rendez-vous avec le public et puis moi j'aime le public j'aime ce moment-là je suis tellement toujours touchée par les salles qui se remplissent mais d'où viennent-ils je me pose toujours cette question primordiale je suis toujours hiberluée par ça c'est c'est miraculeux quand même même s'il y a beaucoup de travail même si vraiment il y a quand même un moment où ils arrivent vous parlez de plaisir et d'émotion voilà oui et bien ils sont là et ils vont maintenant vous poser des questions parce qu'il y a sûrement beaucoup de choses qu'on n'a pas abordées et que vous aimeriez voir abordées il y a un micro ici qui peut circuler dans la salle est-ce que quelqu'un voilà mademoiselle auriez-vous des conseils à donner à des jeunes auteurs de théâtre ? alors il m'en vient un et vous voyez c'est mon fils Félix qui m'a envoyé un lien il y a quelques mois c'est le c'est Kissin le grand pianiste virtuose qui fait une masterclass et il y a des jeunes qui posent cette question en disant parce qu'il a été prodigieux il a montré des choses magnifiques etc et il y a une jeune fille qui dit mais maître quel est votre secret ? et il répond j'en ai trois j'en ai pas un et il dit practice practice et le troisième practice je dirais la même chose être au plus près de soi et travailler 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 donc le génie ça n'existe pas ? le génie c'est comme la grâce on est désigné peut-être peut-être mais c'est dans justement l'organisation de ces hasards poétiques tout le travail qui va faire que ça va pouvoir avoir lieu et quand je dis travail il y a le travail de rêverie le travail de contemplation le travail mais après aussi le travail par exemple d'une maison de théâtre c'est-à-dire l'assemblage de tout tout le travail pour que sur le plateau à l'heure dite la chose ait lieu pour un public venu à l'heure dite c'est beaucoup 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 de travail mais après le travail artistique c'est practice 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 et toute la journée pas seulement au moment où vous êtes sur le plateau toute la journée observer noter regarder et vivre un peu par procuration et toujours penser à la représentation s'il n'y a pas la représentation du monde c'est le néant je veux dire c'est le néant de l'âme et ça je pense vraiment alors ça paraît pardon c'est un peu c'est un côté russe un peu comme ça un peu lourd mais je le crois vraiment et il n'y a pas un jour je ne l'ai cru et vérifié d'autres questions peut-être quand vous dites sans représentation il n'y a rien c'est un peu ça que vous dites oui je pense que si on ne représente pas le monde le monde est incohérent il n'a pas de sens je pense que le théâtre participe de donner du sens au monde je pense aussi que la célébration est absolument vitale contre l'ensauvagement contre et pour ce qui se perpétue je pense que c'est un rituel le théâtre est profondément archaïque mais que cette célébration tous les soirs quasi absurde par rapport à plein de choses beaucoup plus réelles beaucoup plus importantes beaucoup plus sérieuses et bien cette célébration elle est elle est un ordre du monde et que sans cela ça s'effondre ça s'effondre pour les artistes et pour pour notre âme mais ça s'effondre le monde s'effondrerait c'est pour ça que je crois plus il y a de lieux d'art et de culture et vraiment et plus ils sont forts et plus ils sont des phares et plus ils ont de puissance et plus ils sont ouverts sur les villes sur les territoires auprès des gens plus ils proposent des choses plus c'est facile de pousser la porte d'un théâtre ou d'un musée et plus notre notre monde sera vivable voilà c'est notre part de responsabilité le découragement vous êtes étranger ou vous le connaissez parfois le découragement non ça dure dix minutes sinon c'est plutôt le doute le danger c'est le doute ça c'est très très dangereux le doute une question bonjour déjà merci beaucoup de partager tout ça c'est très enrichissant je suis désolée je vais revenir sur la malédiction enfin sur cette malédiction de la femme sur le labyrinthe il y a quelque chose qui n'est pas encore très clair pour moi dans ce que vous avez dit est-ce que et le labyrinthe me fait évidemment penser à à des dalles c'est la perte de soi où je n'arrive pas à voir où est-ce que vous le mettez est-ce que c'est parce que effectivement c'est une vraie lutte de prendre sa place et d'être reconnue est-ce qu'il y a plus de risques en tant que femme de se perdre qu'en tant qu'homme il y a un endroit où je n'arrive pas trop à voir ce que vous je ne sais pas si c'est arithmétique si c'est plus ou moins en tout cas c'est une c'est une c'est une donnée du sujet maintenant si on parcourt l'histoire de l'art beaucoup se sont perdus beaucoup ont créé qui n'ont pas été reconnus je vous répondrai par quelque chose de très concret parce qu'il faudrait beaucoup de temps pour développer ça dans le hall de la Crier on a fait une petite installation qui est un clavier et un écran et je demande au public le soir de taper le nom d'une femme artiste on appelait ça litanie et en fait si on fait cet effort cette espèce de gymnastique un peu nécessaire et euphorique de faire l'effort de voir celles qui nous ont précédées celles qui sont en même temps que nous et celles qui arrivent et d'inscrire leur nom c'est déjà c'est une chose qu'il faut faire et cette litanie est importante et il faut qu'on puisse la faire dire dans les écoles et il faut qu'on l'ait soi-même déjà parce qu'on réagit toujours on ne cite pas les femmes je pense qu'écrire inscrire inscrire les noms des femmes artistes voilà c'est un geste c'est une réponse très concrète mais après vous parlez du labyrinthe oui on pourrait en parler beaucoup mais il faudrait beaucoup de temps et j'ai connu beaucoup de femmes artistes et j'ai connu leur mort psychique j'ai moi-même frôlé à plusieurs reprises cette chose là et voilà c'est pas c'est pas simple mais mais on a de la vaillance et ça a lieu mais il faut s'inscrire y a-t-il d'autres questions bonjour madame je me demandais si cette quête perpétuelle du monde de trouver sa beauté sa justesse et vous en avez parlé d'ailleurs pour le peintre ça amenait pas à une solitude alors qu'on peut ressentir comme créatrice mais in fine est-ce que ça crée pas un énorme écart avec beaucoup alors le théâtre c'est le contraire de ça en fait oui dans votre rêverie vous êtes seul et peut-être aussi que le théâtre vient éliminer quelque chose d'une solitude d'enfance certainement mais le théâtre c'est le contraire de ça donc je pense que c'est un lieu c'est un lieu où l'autre l'autre est incontournable et l'autre produit quelque chose le public produit quelque chose et j'aime dans le théâtre quand ce théâtre fait de fragments permet au public de faire une partie du chemin c'est vrai que j'apprécie moi les spectacles ou les films qui sont fermés c'est-à-dire qui sont vraiment fermés sur eux-mêmes et où votre rêverie de spectateur n'a pas lieu parce que vous prenez la chose telle qu'elle est et elle vous est comme imposée quelquefois l'impression qu'on nous plaque au mur comme ça en disant c'est ça j'aime beaucoup l'ambivalence j'aime beaucoup que le public fasse une part du chemin et donc à ce moment-là il n'y a plus de solitude c'est le contraire cette rencontre au théâtre je commençais par cette géométrie magnifique qu'est le théâtre il y a aussi le fait qu'on vive un moment ensemble et qu'on se consume ensemble et qu'on passe un moment de sa vie ensemble alors qu'on ne se connaissait pas et avec d'autres qu'on ne connaît pas plus c'est déjà un acte libre et un acte politique formidable donc on n'est pas ce temps-là en tout cas moi j'ai souvent je pense souvent que la représentation c'est juste pour reculer le moment du désastre donc c'est probablement pour reculer ce moment aussi de solitude qu'engendre le désastre et puis la scène elle est désastreuse pour ça on fait une mise impeccable et à la fin de la représentation tout est défait et c'est pour nous dire aussi qu'on a passé ce moment-là ensemble et que demain on va recommencer il y a quelque chose d'un zénith comme ça il y a quelque chose d'un point fixe de théâtre la chose tous les soirs ça c'est clair la lumière tombe là à cet endroit-là et j'aime beaucoup ça peut-être une dernière question s'il y en a une oui ou deux on peut en prendre aussi deux je voulais savoir je voulais revenir sur vos décors la façon de créer vos décors je voulais savoir si vous les pensiez de façon à créer une sorte d'enveloppe psychique pour favoriser l'aveu de l'acteur je ne sais pas si je me fais comprendre ou si au contraire c'était pour essayer de le challenger et de faire sortir cet aveu la réalité le décor c'est l'endroit c'est la boîte à jeu c'est-à-dire qu'après tout c'est le premier mode de récit surtout quand il y a un texte il faut savoir où ça se dit comment ça se dit puis après les aveux ça vient plutôt dans la salle de répétition où il y a évidemment des brimes de décor mais où c'est c'est un lieu encore un peu abstrait où on peut pousser les choses où ce n'est pas tout à fait contraint après quand arrive petit à petit moi j'aime bien resserrer l'espace jusqu'à dire c'est celui-là et pas un autre non tu ne passes pas là tu ne peux pas passer par là reviens trouve l'autre porte trouve l'autre chemin mais bien sûr ce lieu psychique il existe bien sûr il y a des acteurs pour qui c'est très facile d'autres pour qui on leur fait un peu violence mais après comme c'est une nourriture à leur art et qu'ils le comprennent il y a des acteurs qu'il faut accompagner de façon différente il y en a qui ont une intuition immédiate de ça de cette chose de poétique comme ça qu'il faut attraper et de la construction qui s'en suit et puis d'autres au contraire il faut les accompagner et presque c'est pour ça que les accessoires le costume aussi c'est une chose importante les moments que je passe à l'atelier costume avec eux à essayer une chose puis l'autre une couleur puis une autre et là on se dit beaucoup de choses sur le personnage et donc forcément sur un corps et cette proximité du corps ça évite je vous dis beaucoup de discours qui quelquefois tombent à côté ou blessent ou pourraient blesser vont pas à l'essentiel c'est les discours d'intelligence oui de temps en temps ça fait plaisir mais il ne faut pas en abuser ne soyons pas trop intelligents donc une dernière question alors pas trop intelligente je parlais pendant la répétition soyez brillantes chez l'artiste et chez la femme en particulier je ne sais pas ce que vous avez dit vraiment comment vous concevez ça pour dépasser le doute et la mort psychique dans le travail artistique dans la création en fait de toute une vie c'est très général ce que je dis comment on dépasse le doute je ne sais pas si on le dépasse il nous accompagne c'est vraiment quelque chose qui est tout le temps là mais en même temps par le travail et par le travail pas forcément ce qu'on produit soi-même mais ce qu'on produit les autres et lire et regarder et aller voir les spectacles des autres et aussi des conversations artistiques profondes on a parlé de vitesse on a évoqué Jérôme Deschamps moi j'ai une vraie grande discussion artistique avec des peintres mais aussi avec Jean Bellorini avec Irina Brooke voilà on passe des heures à parler justement d'une oeuvre à l'autre d'un passage de choses aussi quelquefois très concrètes comment on fait ça comment on passe d'un endroit à un autre pourquoi cet objet comment il va circuler des choses très très et puis je crois que par la conversation et la nourriture et par ceux qui nous ont précédés et puis moi mon doute s'éteint quand je vois aussi ce qui arrive en qui je crois allez une dernière question alors une toute petite question beaucoup plus prosaïque que tout ce qui vient d'être évoqué vous avez beaucoup parlé des objets est-ce qu'il vous est arrivé d'utiliser des objets neufs qui n'avaient pas eu encore leur vécu qui n'avaient pas eu d'usage sur laquelle la main des humains n'était pas passée ou le regard des humains n'était pas passé un objet neuf avec ses promesses bien sûr bien sûr vous savez il y en a qui n'ont même pas eu le temps d'être regardés qui sont recalés il y a des ratés des ratés tout neufs et je les aime beaucoup et puis quelquefois il arrive de prendre un objet neuf et de le détourner de le dépiauter de le réinventer mais c'est rare c'est rare je préfère ramasser des choses pourquoi je ne sais pas mais c'est comme ça je sais un peu maintenant avec le temps qui passe mais je préfère parce que ce que j'aime dans l'objet aussi c'est la trace de l'humain c'est ce qu'il dit de celui celle qu'il a qu'il a eu qu'il a vu qu'il a posé qu'il a abandonné qu'il a aimé donc c'est ça que c'est l'humain au fond après tout Antoine Vitesse disait que le théâtre c'était le conservatoire des gestes de l'humanité voilà et c'est aussi toutes ces choses qui racontent les gestes de l'humanité merci beaucoup Masha Makayev de nous avoir accordé ce moment en votre compagnie merci à vous à Olivier Guérin et à toutes les équipes du studio 105 de la maison de Radio France de la maison